Salut corniste ! Aujourd'hui, on va parler du détaché. Le détaché, c'est comme les consonnes dans la langue française. C'est ce qui permet de articuler, prononcer le discours. Le détaché, on peut le faire de deux manières différentes. On peut le faire avec la langue. On peut le faire avec l'air. Alors, je vais te montrer un peu ce que ça fait. Donc ça, c'est avec la langue. Et maintenant, avec l'air. Pour commencer avec le détaché, avec la langue. Avec la langue, on va faire un petit T. Et on va plutôt imaginer comme si on avait une longue note, comme ça. Et puis, on va couper, comme chez le boucher, tu vois. On va trancher cette note dans le vif. Puis, on va se relever très rapidement. Donc, ça va. D. D. Il faut l'imaginer, c'est comme si on avait cette grosse saucisse sonore, ce son. en fait c'est comme une grosse saucisse dans laquelle on va trancher comme ça de temps en temps quand on en a envie donc ça va faire et ensuite on peut s'amuser à faire varier la longueur de ce tranchage c'est à dire qu'on peut rester avec le couteau en bas un petit peu plus longtemps avant de le remonter un exemple avec le corps ou peut-être une fois avec l'air donc ça va faire donc en fait mon corps ma poitrine mes poumons mon ventre ma bouche croit que et ma gorge aussi croit que je fais ça il n'y a que ma langue qui sait qu'elle va perturber un petit peu ce flux qu'elle va perturber cette saucisse sonante dont je parlais tout à l'heure alors un petit exemple avec le corps voilà donc ça c'est pour apprendre le détaché au début ensuite le détaché on peut le varier on peut utiliser comme en français plusieurs consonnes on peut utiliser le te, le de, le gue, le ca qui vont permettre de faire différentes sonorités on peut s'amuser à les varier entre elles par exemple si je prends juste un bout de gamme on peut varier vraiment de différentes manières on peut varier la rapidité on peut varier la durée la longueur de chaque note et on peut s'amuser et ça on peut le faire aussi avec l'air c'est à dire que pour avoir une impression un petit peu plus donc là j'ai fait juste donc j'ai eu cette air constant cette saucisse d'air constante maintenant on peut s'amuser aussi à envoyer des... comment on peut dire ça ? je sais pas, comme des patates d'air donc là ça va être... quelque chose comme ça quand on va coupler les deux avec la langue ça va permettre d'avoir un détaché un peu plus rebondi voilà quand on te demande un détaché rebondi de faire des notes rebondies c'est comme ça que ça se passe par exemple voilà donc ça c'était un détaché avec l'air alors pour s'entraîner à ressentir le mouvement de l'air au niveau du ventre au niveau des abdominaux on appelle ça même les transverses de l'abdomen qui sont là de part et d'autre comme ça et qui vont faire que ça va remonter et ça va faire remonter enfin voilà je t'en parlerai un peu plus longuement dans une prochaine vidéo à propos de la respiration pour s'entraîner à ça il y a ce petit exercice là donc si je résume le détaché sert à prononcer le discours il peut être fait de deux manières différentes avec la langue avec l'air avec la langue on peut utiliser des consonnes différentes on peut faire varier la longueur on peut faire varier la rapidité du détaché donc on peut faire voilà on peut s'amuser à inventer des nouvelles manières pour trouver des nouvelles couleurs parce que rappelle-toi bien avoir le choix c'est avoir un certain nombre d'options à disposition et de pouvoir choisir l'option qu'on a envie d'utiliser dans tel contexte du coup plus tu auras de différentes de différentes manières de détacher de différentes couleurs plus tu sauras détacher rapidement détacher lentement détacher de manière très courte de manière très longue avec très très peu de ta da 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 on entend presque pas le détacher ou alors au contraire ta 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 plus tu sauras faire varier tous ces paramètres là plus tu auras du choix et plus la richesse de ton interprétation sera importante et tu pourras t'exprimer pour pour les auditeurs voilà j'espère que cette vidéo t'a plu tu peux t'abonner et mettre un pouce bleu un pouce vert un pouce bleu je crois en dessous de cette vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt